Bonjour Cédric D'Alivera. Bonjour Marie, bonjour à tous. Du service des sports des RFI. Alors est-ce qu'un d'entraîneurs français a déjà gagné la même année le titre national et la Ligue des champions ? Alors oui c'est déjà arrivé mais il y a très longtemps. C'était avec Elenio Herrera, il était argentin, naturalisé français. C'était en 1964 et 1965 qu'il avait alors remporté la Ligue des champions et le championnat d'Italie. Mais depuis plus rien, en moins d'un an et demi sur le banc madrilène, Zidane a fait comme quand il était joueur. Il a gagné beaucoup. Quatre trophées sur six possibles. La Ligue des champions l'an dernier, le championnat du monde des clubs, la Supercoupe d'Espagne et donc le championnat d'Espagne cette année. Alors c'est vrai, il bénéficie de joueurs exceptionnels. Il y a Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, le français également. Mais c'est une vraie performance ce qu'a su faire Zidane, notamment sur la régularité de son équipe. Il a eu la capacité de gérer son effectif sur tous les tableaux et de le maintenir en forme. Il concernait notamment Ligue des champions puisque, Patrick le disait, le Real doit disputer la finale contre la Juventus Turin de cette Ligue des champions. Ce sera samedi prochain pour conserver le trophée. Ce qui serait une première depuis le Milan AC d'Arigo Saki en 1998. En 1990, pardon. Ce qui serait une première aussi au Real depuis 1958. Alors ce Real Madrid de Zidane semble très fort, invincible même, mais on réfléchit déjà au futur. Seuls joueurs, quels sont les joueurs pressentis pour intégrer ce groupe ? C'était aussi la question de notre auditeur de Port Gentil. Alors la première chose, c'est que le contrat de Zidane doit prendre fin en juin 2018. Et que la priorité du Real, c'est de prolonger Zidane. Il sera vraisemblablement prolongé jusqu'en 2020. Et puis ensuite, l'entraîneur français Florentino Perez, le président madrilène, travaille sur des transferts pour l'arrivée de nouveaux joueurs. Hier, justement, ils ont officialisé l'arrivée de Vinicius Junior. C'est un attaquant de 16 ans seulement. Le Real qui a déboursé 45 millions d'euros pour le faire venir du club brésilien de Flamengo. Vinicius Junior, personne ne le connaît. Mais apparemment, c'est un prodige pour l'avenir du Real. Il ne pourra pas jouer avant 2019 avec la Maison Blanche. Mais le mercato madrilène pourrait aussi être animé par la venue de Kylian Mbappé, le jeune français qui a fait une très belle saison à Monaco. Avec notamment 26 buts, toutes compétitions confondues. Zidane et Perez l'apprécient énormément. Le problème, c'est qu'il coûte très cher Kylian Mbappé. Que Monaco n'a pas l'attention de le laisser partir. Et que le Real n'est pas tout seul sur les rangs. Voilà le Real qui va devoir faire très fort pour essayer de l'enrôler. Sous-titrage Société Radio-Canada